Moi c'est Kamara Morlaï, je m'appelle ici à Ghibli, nous sommes à Taillac qui plage, en fait ça s'est passé d'autres choses, comme vous le voyez tout à l'heure, la vague d'eau qui est venue, elle est venue avec du sable, non seulement la pluie aussi, ça tombait tellement, que nous en fait, ça fait presque plus, à peu près quelques jours, nous sommes en train de faire sortir du sable dans la chambre, vu que la vague d'eau qui est venue, chaque année ça vient, à chaque août, ça fait une fois dans l'année, qu'on appelle souvent un souchou et un bata, donc ça vient avec la force, dès que ça vient seulement, c'est très grave, ça détruit, les maisons, puis ça fait des grandes choses, comme vous le constatez tout à l'heure, voilà la maison qui est là, là, tout à l'heure, qui est tombée, voilà c'est mon papa qui dormait dans l'intérieur, donc la vague d'eau est venue, lui-même, dès qu'il a vu, il a constaté, parce qu'il a été, c'est-à-dire, comment on appelle, il a fait du temps ici, donc il sait comment, le degré de l'eau, c'est quand ça vient, ça provoque beaucoup de choses, donc dès qu'il a vu seulement l'option, lui-même, il a dit de faire, comment on appelle, d'appeler les mesures pour qu'il puisse, déjà bien, comment on appelle, la maison, quoi, enlever les toits avec du bois, quoi, du coup, on a essayé de faire ceci, comment on appelle, d'ici la nuit seulement, on a vu, la vague d'eau est venue renverser la maison, écoute, comme vous l'avez vu tout à l'heure, voilà, moi, de mon côté, voilà, l'eau est venue faire rentrer du sable dans la chambre, non seulement, comme en fait, il y avait une porte derrière, on a essayé d'ouvrir la porte derrière, et c'est là-bas, maintenant, la vague d'eau, la vague d'eau, la vague d'eau, ça venait, ça, ça venait avec du force, et puis ça venait avec de l'eau, du sable, comme ça, dès que ça vient seulement, ça rentre dans la chambre, et puis ça sort de l'autre côté, puis l'eau venait avec tellement de la force, et puis non seulement on n'a pas eu du degré, comment on appelle, du grave degré, mais non seulement l'eau a été rentrée dans la chambre, puis ça touchait beaucoup de choses dans la chambre, et puis des paniers, comme on appelle, des chaussures avec des habits, comme ça, tout était mouillé à l'intérieur, du coup, maintenant, moi, j'étais couché vers le 6h, c'est ma femme qui m'avait réveillé, en me disant que l'eau, elle vienne avec la force, du coup, je me suis réveillé, puis moi, dès que j'ai vu la force de l'eau, puis c'était tellement grave, j'ai pu ouvrir la porte qui est derrière, parce que quand l'eau, ça vient, puis ça, ça continue de rien, quoi, mais en tout cas, il y avait tellement du sable à l'intérieur, comme vous le constatez tout à l'heure, ça fait à peu près quelques jours, on nous sommes en train de faire sortir du sable, dans la chambre, voilà, c'est ce qui s'est passé aussi, en tout cas, ça a été très grave. Je t'en ai eu uneangerie, je m'avoue, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.